Le bacille de corps, pardon, a été découvert en 1982 par un médecin allemand qui s'appelait Robert Koch, d'où le nom du bacille de corps. C'est une mycobactérie qu'on appelle le mycobacterium tuberculosis et ce bacille de corps est également appelé bacille alcoolo-acido-résistant ou sous l'acronomine Robert Koch qui a permis de reconnaître l'étiologie bactérienne de la maladie tuberculose qui était une maladie très répandue au niveau du XIXe siècle et qui était très contagieuse. Et donc là, c'est une découverte qui était très importante et qui a permis, si vous voulez, d'avoir des avancées et d'avoir des résultats très probants au cours de la maladie pulmonaire. Par définition, la tuberculose est reconnue par la présence du bacille de corps. C'est une maladie bactérienne et qui est liée à, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser un diagnostic de tuberculose pulmonaire si on n'a pas retrouvé le bacille de corps dans les crachats du malade à l'examen direct ou à la culture. Dans tous les services de santé qui prennent en charge la tuberculose pulmonaire, pour reconnaître cette maladie, on fait des tests bactériologiques qui permettent de mettre en évidence le bacille de corps pour poser le bacille de corps pour poser le diagnostic et ensuite, après avoir posé le diagnostic par la bactériologie, ont introduit une chimiothérapie, c'est-à-dire qu'un ensemble d'antituberculeux qui vont traiter cette maladie tuberculeuse pulmonaire qui est celle qui va faire le point, enfin, qui est la question en cours. Et à ce moment-là, ce traitement, c'est un traitement fait de trois ou quatre médicaments antituberculeux qui vont permettre de traiter la maladie. Et de cette façon-là, c'est comme ça qu'en fin de compte, on va réduire la chaîne de transmission et que l'on a eu des résultats très probants en matière de prise en charge de la tuberculose. Alors, quels sont les critères de diagnostic ? On a d'abord des critères d'orientation clinique qui sont posés au cours de l'interrogatoire. Et quand on interroge le patient, on doit rechercher des signes respiratoires qui sont durables, puisque ce sont des signes qui sont, comment dire, très fréquents, comme la toux, comme l'expectoration purinante. Mais quand on a cette notion de temps par rapport à une affection respiratoire aiguë qui peut avoir à peu près la même symptomatologie, on a cette notion de durabilité qui est au-delà de 21 jours. Et ce sont des signes qui peuvent être des signes banals, comme la toux persistante, l'expectoration purulente. Mais il y a quand même un symptôme qui est un peu particulier, qui est la présence de crachats hémoptoïques, c'est-à-dire la présence d'hémoptysie qui peut faire éventuellement penser à une tuberculose. À l'époque, quand l'Algérie était un pays à forte endémie tuberculeuse, actuellement, l'Algérie est un pays intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que la fréquence de cette maladie est beaucoup moins importante. Associés à ces symptômes, on a également des signes généraux qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être des éléments d'orientation, parce que vous avez une fièvre, mais une fièvre à type de fébricule simplement, c'est-à-dire avec une température d'environ 38 degrés. Vous avez également, et généralement, elle survient le soir, et elle ne dépasse pas en général 38 degrés. S'associent à ce fébricule une anorexie, un amaigrissement et une asthémie. Dans les signes de présomption, on va avoir recours à la radiographie thoracique qui va nous apporter des éléments de présomption qui ne posent pas le diagnostic de la tuberculose, mais qui vont montrer des images évocatrices de la tuberculose, telles que des opacités nodulaires, c'est-à-dire des opacités de petite taille qui sont arrondies d'un diamètre de 3 à 10 mm, qu'on appelle les nodules. Associés à ces nodules, on peut avoir des images en condensation ou qu'on appelait avant des infiltrats, ou des images en apse, c'est-à-dire c'est une opacité dense et alvéolaire. On peut avoir associé des images de cavernes. Ces images de cavernes sont très caractéristiques et très évocatrices de la tuberculose pulmonaire, mais on ne peut pas poser un diagnostic simplement sur l'image radiologique. Donc, cette caverne est une hyperclarté qui va former une bulle claire qui est bordée par une paroi épaisse d'environ 2 mm d'épaisseur, puisque une bulle, par exemple, séquelaire, n'a pas cette épaisseur. Elle a une épaisseur beaucoup plus fine de l'ordre de 1 ou 0,5 mm. Donc là, on va quand même avoir une paroi qui traduit, si vous voulez, l'évolution de la maladie avec un bafond liquidien, c'est-à-dire un niveau hydroaérique qui va permettre de séparer le caséum de l'air. Et on peut parfois avoir ce qu'on appelle l'image en raquette, c'est-à-dire un tractus linéaire qui part de la bulle vers le île. Alors voilà, vous avez ici une radiographie thoracique et vous voyez que les images sont essentiellement apicales puisque le bacille de corps est un germe aérobique strict et qu'il occupe les sommets. Et l'on voit au niveau droit pour vous une radiographie avec une hyperclarté sous-claviculaire que l'on voit pratiquement à ce niveau-là. Et autour de cette image, on a quelques nodules. Alors sur une coupe thomodensitométrique, on voit l'hyperclarté avec la paroi épaisse qui sont très évocateurs de tuberculose pulmonaire. Et c'est dans ces cavernes que l'on a le maximum de bacilles de corps et le nombre de bacilles de corps au niveau d'une caverne d'environ 2 cm de diamètre peut être de l'ordre de 10 puissance 6 et qui caractérise, si vous voulez, la richesse de ces lésions radiologiques. Mais néanmoins, ces images très caractéristiques qui sont en fait les sources de contamination puisqu'ils sont très riches en bacilles de corps, c'est eux qui vont nous permettre de faire le diagnostic de la tuberculose pulmonaire par un examen des crachats qui va nous permettre de mettre en évidence des images de bâtonnets qui sont rouges lors de la coloration de Ziel-Nyssen et qui va nous permettre d'affirmer ici avec certitude qu'il s'agit bien de tuberculose pulmonaire. Ces bacilles de corps constituent donc la source de la contamination. Cette contamination va se faire par voie aérienne et il faut rappeler que la tuberculose est essentiellement une pathologie de l'homme. On ne la voit pas, on la voit dans certains cas chez les vaches, dans le lait, mais c'est une forme qui est très rare et qui en fait n'est pas contagieuse. Donc on a vu que l'élément de certitude de la tuberculose pulmonaire est associé à la présence de ces bacilles de corps à l'examen des crachats, ce qu'on appelle les frottis positifs qui vont traduire la présence d'une tuberculose. Donc il y a un code de lecture de ces frottis, c'est un examen qui va se faire sous microscopie optique et là, en matière de tuberculose, on ne fait pas un diagnostic qualitatif, on fait un diagnostic essentiellement quantitatif, c'est-à-dire qu'on mesure la lame, le nombre de bacilles de corps sur la lame en allant et revenant deux fois sur le champ microscopique. Donc en fonction de la richesse de la tuberculose, on a des lésions plus ou moins importantes. Alors, une fois qu'on a obtenu le diagnostic microbiologique, on va, en principe, là, on est en droit de mettre ce malade sous traitement. Mais pour ce faire, il faut, avant d'introduire cette chimiothérapie antituberculeuse, voir des éléments, s'il n'y a pas des éléments d'intolérance ou d'interférence des médicaments. Donc on va vérifier s'il n'y a pas ce... Si le malade, si vous voulez, prend ses médicaments sans effets secondaires. Au préalable, on doit faire... On va peser le malade pour s'assurer et pour s'assurer l'adaptation entre le poids du malade et la quantité, la posologie administrée. Donc on prend toujours le poids du malade avant de commencer le traitement pour ajuster la posologie des antituberculeux. Et on va voir s'il n'y a pas de maladies chroniques sous-jacentes, essentiellement une atteinte rénale ou une atteinte hépatique, sachant que les antituberculeux sont hépatotoxiques. Dans le cadre de la mise en route du traitement, il y a quelques années, quand l'Algérie était un pays à forte endémie tuberculeuse, on faisait ce bilan simple avant la prise des médicaments, mais on pourrait également, actuellement que la maladie est beaucoup moins fréquente, on peut faire un bilan hépatique et un bilan rénal avant de mettre le malade sous traitement. Donc quels sont les malades à risque que l'on retrouve à l'interrogatoire ? Ce sont des malades qui ont des problèmes de type allergique, neuropsychique, hépatique ou éventuellement rénaux. Ça peut être des malades co-infectés par le VIH. Ça peut être également des malades qui prennent un traitement immunosuppresseur. Ça peut être également peut avoir des problèmes pour des médicaments, notamment la rifampicine. Quand il y a des femmes qui prennent des contraceptifs, qui peuvent réduire, si vous voulez, l'action de certains médicaments comme la rifampicine. Il y a aussi les hypoglycémiens, les anticoagulants et les digitaliques, qui peuvent avoir un métabolisme modifié au cours de l'introduction du traitement antituberculeux. Donc, le bilan biologique des fonctions hépatiques ou rénales sera réservé ici aux malades à risque, identifié par l'interrogatoire, l'examen physique et l'examen chimique des urines. C'est ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'avant, on ne recherchait pas, on ne faisait pas, si vous voulez, un bilan précis à la recherche des transaminases et des protéines, etc. On interrogeait pour savoir s'il y avait un passé de maladies rénales ou de maladies hépatiques. Et on se basait sur ces données. Mais je pense qu'actuellement, on peut faire des bilans, la maladie étant moins fréquente. Les bases bactériologiques du bacille de corps. Ce bacille de corps, c'est un bacille qui est aérobistrique, qui a également pour caractéristique d'avoir une proportion de mutants résistants dans toute population sauvage et qui peut être liée à telle ou telle drogue. Ça veut dire que les drogues antituberculeuses sont des médicaments qui ne sont pas à l'origine de ces mutants, mais qui sélectionnent ces mutants résistants et qui peuvent entraîner, si vous voulez, ensuite la transformation de cette souche sauvage en une souche résistante et qui va être difficile à prendre en charge sur le plan thérapeutique. Cette résistance est une mutation qui est spontanée, qui est héréditaire, qui est rare et qui est stable et qui est transmise au niveau d'une souche où les bacilles sensibles aux drogues vont être détruits, alors que ces quelques mutants restent résistants et qu'ils auront tendance ensuite à se multiplier seuls et former une souche résistante. Il faut aussi savoir que le bacille de corps peut se présenter sous forme d'une population qu'on dit A, dont l'activité est très intense et qui est située au niveau de la paroi des cavernes tuberculeuses, au niveau du caséum, et c'est là où il y a le maximum de bacilles de corps au niveau de ces cavernes. Il y a la population de type B, pas de type A, puisqu'on ne va pas dire que ce seraient les mêmes. Donc la population B est constituée de bacilles qui se trouve à l'intérieur des macrophages, puisque quand le bacille de corps pénètre au niveau des alvéoles pulmonaires, il va être phagocyté par ces macrophages qui vont ensuite l'emmener jusqu'au niveau du ganglion satellite. Alors la population la plus nombreuse des bacilles de corps se trouve donc au niveau de la population A. La population B est peu nombreuse, mais on a en troisièmement la population de type C qui est constituée de bacilles dormants ou qui est sans, qui vont rester au niveau de certains gîtes dans le corps du patient. Le malade peut guérir, mais ça ne veut pas dire qu'il est stérile, qu'il est débarrassé complètement du bacille de corps. Le bacille de corps peut rester toute la vie chez un patient, mais dans ce cadre-là, quand l'évolution devient, si vous voulez, quand le malade guérit, ça ne veut pas dire qu'il est complètement, qu'on a éliminé tous les bacilles de corps. On peut avoir ce type de bacilles dormants qui peuvent être quiescents, qui peuvent être par la suite à l'origine de certaines au cours d'une dépression, par exemple, de l'immunité, qui peuvent donner une reprise de l'évolution de la maladie. Alors là, après le diagnostic que l'on a présenté, il faut savoir qu'on a un traitement de la tuberculose, mais un traitement qui ne va pas nécessiter un ou deux médicaments. Il va aller jusqu'à quatre ou cinq médicaments. C'est une chimiothérapie, comme on voit dans le cadre des maladies cancéreuses actuellement. Là aussi, on va avoir un certain nombre de médicaments qui vont être utilisés justement pour éviter l'apparition de résistance. Donc, si on soumet le malade à une monothérapie, on va entraîner une résistance et donc le patient ne pourra pas être guéri par un seul médicament. On est obligé d'utiliser différents types de médicaments. Certains sont bactéricides, d'autres sont beaucoup plus… Comment dirais-je ? Qui vont stériliser, si vous voulez, aussi les foyers. Mais on est obligé d'associer ces médicaments pour éliminer, pour éliminer, si vous voulez, les mutants résistants. C'est-à-dire, par exemple, on a des mutants qui peuvent être résistants à l'isoniazide, mais ils sont détruits par la rifampicine. Alors, le traitement de la tuberculose, qui est une chimiothérapie spécifique, qui a un double objectif. Un objectif individuel, c'est-à-dire cette chimiothérapie complète et va permettre la guérison du patient. Mais sur le plan collectif, elle entraîne, elle va briser la transmission de la maladie dans la collectivité et la contamination de sujets sains en stérilisant les sources d'infection. Il permet également de prévenir l'émergence ou l'amplification de la résistance du bacille de corps en détruisant les mutants résistants. La chimiothérapie spécifique représente la meilleure des préventions de la tuberculose. Ce n'est pas le vaccin BCG qui permet de guérir, si vous voulez, et d'éliminer la tuberculose, mais bien le traitement. Alors, comment va-t-on appliquer cette chimiothérapie, c'est-à-dire ce nombre multiple des médicaments pris lors d'une tuberculose pulmonaire ? Quel que soit le pays, quelles que soient ses conditions socio-économiques et l'importance du problème posé par la tuberculose, quels que soient les médicaments disponibles, la localisation ou l'étendue de la maladie, le traitement de la tuberculose doit obéir à des règles simples, mais des règles très strictes. C'est-à-dire qu'on va standardiser cette prise, c'est-à-dire ce traitement et on va établir des catégories de traitement, on va déterminer des catégories qui sont recommandées. C'est l'une des priorités de la politique de traitement de l'OMS qui propose de classer les malades en quatre catégories en fonction des traitements qui sont retenus pour le traitement. Alors, sur ce tableau, on a donc la catégorie 1 qui est la forme qui est donnée à un malade qui n'a jamais pris auparavant de traitement anti-tuberculeux. C'est ce qu'on appelle la première ligne. Donc, cette catégorie 1 reçoit un traitement anti-tuberculeux comprenant deux mois de RHZE, c'est-à-dire de rifampicine, d'isoniazide, de pyrazineamide et d'étambutol pendant la phase d'attaque, c'est-à-dire la phase la plus importante où il va y avoir une élimination du maximum de bacilles de corps et une phase d'entretien qui va durer quatre mois, c'est-à-dire que la durée du traitement total de la tuberculose en première ligne va durer six mois. alors, il va s'appliquer au nouveau cas de tuberculose ou tuberculose à microscopie négative mais avec une radiographie évocatrice mais évolutive. C'est-à-dire qu'on va normalement on aura une radio qui va continuer à entraîner des images qui vont être différentes d'une radiographie à une autre et quand il s'agit aussi de formes sévères comme la millière aiguë tuberculeuse et certaines formes extra-respiratoires où on ne peut pas avoir la preuve. Vous avez dit à l'introduction qu'il fallait absolument avoir les résultats des crachats, c'est-à-dire de l'examen bactériologique des crachats où on devait en principe retrouver les bacilles de corps et je vous ai dit qu'on ne pouvait pas en principe traiter certains on ne pouvait pas traiter une tuberculose pulmonaire si on n'a pas la preuve mais dans certaines formes comme la millière aiguë tuberculeuse c'est très difficile d'avoir les bacilles de corps puisque les nodules sont petits donc qui sont possible bacillaires et donc on n'a pas de preuve mais comme c'est une maladie grave on met d'emblée le traitement et dans les formes aussi où il y a si vous voulez des foyers qui sont peu étendus comme certains infiltrats et autres et qu'on n'arrive pas à faire la preuve puisque aussi dans les infiltrats la quantité de bacilles de corps est très réduite dans ces cas-là simplement à la condition de s'assurer que vous avez au cours de la surveillance une évolution qui va être constamment évolutive et qui va donc nécessiter la mise en traitement et ensuite de voir si et de vérifier par la suite si on ne peut pas voir des cultures qui peuvent être positives vous avez également ici la primo-infection tuberculeuse qui peut s'accompagner d'adénopathie médiacinale et d'opacité pulmonaire c'est-à-dire une forme de tuberculose au décours de la primo-infection qui va durer de 6 mois avec là aussi la même chose 2 mois d'attaque et 4 mois d'entretien dans la catégorie 2 vous avez ce qu'on appelle les rechutes les échecs et les reprises évolutives alors en matière de tuberculose il n'y a pas toujours de guérison à vie si vous voulez c'est-à-dire qu'après une tuberculose on peut on n'a pas de c'est-à-dire qu'on peut refuter c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison totale irréversible on peut avoir fait une tuberculose et quelques temps après 2 ans 3 ans 4 ans après refaire une autre tuberculose on peut aussi avoir ce qu'on appelle les échecs au traitement le traitement de la tuberculose est un traitement très comment dire qui donne des résultats très probants dans environ 90% des cas mais il peut y avoir des échecs ces échecs sont liés essentiellement à la prise irrégulière des médicaments c'est-à-dire qu'en principe les antituberculeux que l'on utilise actuellement sont très intéressants et permettent la guérison totale mais s'ils sont pris de façon régulière si ces médicaments sont pris de façon irrégulière surtout quand on avait des médicaments qui étaient séparés alors que maintenant ce sont des médicaments associés où on met dans un même comprimé 2 ou 3 médicaments antituberculeux il y a aussi ce qu'on appelle les reprises évolutives ça veut dire que certains malades au cours de la surveillance de la tuberculose vont avoir des bacilloscopies positives au-delà du troisième mois et à ce moment-là ce sont des malades qui vont développer des résistances au traitement et on doit faire intervenir un diagnostic de deuxième ligne qui est l'association des tsunamis de de pyrazine attendez non ça c'est au cours c'est-à-dire c'est simplement quand il y a une reprise évolutive ou une reprise évolutive qui n'est pas résistante à la rifampicine ou bien à l'INH on peut introduire un traitement de huit mois où on introduit en plus de la streptomycine en en pensant que éventuellement il pourrait y avoir une résistance au départ puisque à l'époque on utilisait la rifampicine en fait c'est une c'est une deuxième ligne qu'on utilise rarement puisque on n'utilise plus actuellement la streptomycine donc on n'a pas de résistance à la streptomycine dans la catégorie 3 on a aussi les formes de primo-infection patente avec des opacités pulmonaires associées et ce sont toutes les maladies extra-pulmonaires qui sont peu sévères qui vont prendre ce type de traitement et ce sont des médicaments qui sont réduits à 3 au lieu de 4 dans la tuberculose pulmonaire avec 2 mois d'association de rifampicine INH et pyrazinamide pendant 2 mois et 4 mois de RH et parmi les malades qui vont avoir un frottis positif au 5ème mois au cours de la première ligne ou bien au cours des refutes ou bien au cours des recherches des échecs on va avoir là aussi des malades qui vont développer probablement qui ont développé probablement une résistance et qu'on va mettre aussi au régime de 3ème ligne pendant 24 mois alors comment va-t-on utiliser donc en pratique courante la chimiothérapie anti-tuberculeuse là on va avoir différents régimes de chimiothérapie ces régimes ces différents régimes sont codifiés et uniformisés au cours de la prise en charge de la tuberculose c'est il faut également essayer dans la prise en charge du traitement de la tuberculose d'éviter d'utiliser des traitements anarchiques générateurs de résistance il faut utiliser les traitements qui sont préconisés et qui sont recommandés par le programme national de lutte anti-tuberculeuse et cette chimiothérapie est également une manière de mieux apprécier et de faciliter les prévisions de la consommation nationale des médicaments pour la prise en charge de la tuberculose alors dans le cadre de la chimiothérapie on a deux types de médicaments c'est-à-dire que cette chimiothérapie est divisée en deux il y a les médicaments dits essentiels et il y a les médicaments de réserve les médicaments essentiels sont représentés essentiellement par l'isoniazide l'arifampicine bon la streptomycine qui n'existe plus actuellement le pyrazinamide et l'étambutol donc ces médicaments ce sont les meilleurs en matière de traitement des médicaments sont des médicaments stérilisants et qui agissent surtout pour le pyrazinamide en milieu intracellulaire et qui ont une action qui a une action plutôt stérilisante très importante l'étambutol comme je l'ai dit précédemment est essentiellement un bactériostatique qui prévient l'émergence des bacilles résistants donc ces médicaments de réserve sont moins actifs ils sont généralement plus toxiques que les médicaments essentiels ils sont réservés au traitement des maladies chroniques telles les échecs et les rechutes au traitement de deuxième ligne qui sont souvent des cas de tuberculose à bacilles multirésistants notamment ce sont des cas qui sont résistants surtout à la rifampicine et à l'isoniazide qui sont donc les meilleurs antituberculeux et quand on perd la rifampicine en général on va avoir des formes chroniques de tuberculose qui vont être traitées très longtemps et qui malheureusement ne guérissent pas et qui peuvent être à l'origine du décès du patient et cette résistance à la rifampicine est liée à l'irrégularité si vous voulez de la prise des médicaments quand les médicaments étaient isolés qui n'étaient pas utilisés dans un même comprimé ces médicaments de réserve sont délivrés sous le contrôle de pneumophysiologues c'est-à-dire de pneumologues qui assurent bien sûr le traitement de la tuberculose mais ce sont des médicaments des médecins qui sont hospitalo-universitaires parce que là ça va nécessiter une prise en charge particulière alors la standardisation des régimes thérapeutiques est obéi également aux règles d'administration de la chimiothérapie anti-tuberculeuse c'est-à-dire que comment les patients tuberculeux vont prendre leurs médicaments donc ce sont des médicaments qui vont être associés on va utiliser dans un même médicament par exemple de la de la rifampicine et de l'isognazie et on va avec des doses fixes on va utiliser également des doses optimales calculées en fonction du poids des malades on va on donne le médicament anti-tuberculeux généralement le matin à jeun avant le petit déjeuner c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le pic de ces médicaments et le le traitement et là j'insiste là-dessus il doit être quotidien il doit être en principe supervisé par un des des parents du du malade c'est-à-dire par une tierce personne qui va superviser cette prise c'est-à-dire qui va rendre compte en disant que le malade effectivement prend de façon régulière son traitement et c'est une manière si vous voulez de permettre la régularité de cette prise de traitement et qui évite justement l'apparition de résistance alors je vous ai dit qu'actuellement on a des médicaments pris en association qui peuvent contenir deux ou trois parfois médicaments antituberculeux tels que l'isodoniazide l'arifampicine en particulier les comprimés HR qui vont contenir 75 mg de rift en piscine et 150 mg d'isodoniazide et vous pouvez avoir aussi des formes avec une association à trois médicaments comme les médicaments les comprimés HR qui vont contenir également 75 mg pour l'isodoniazide enfin plutôt 75 mg pour l'isodoniazide 150 mg plutôt l'inverse 150 mg pour l'isodoniazide 75 de rift en piscine et 402 pyrazinamide ensuite vous avez aussi l'association d'isodoniazide rift en piscine et tambitol donc tous ces médicaments qui sont associés sont des médicaments qui vont permettre de réduire le risque de résistance puisque quand le malade prend son médicament il les prend en fait les deux ou trois médicaments qu'il doit prendre de façon régulière et ça évite d'avoir des échecs au traitement et d'avoir des résistances qui peuvent entraîner si vous voulez une évolutivité importante de la maladie qui peut conduire à la mort alors ces différents catégories sont représentées dans les régimes standardisés c'est-à-dire que chaque ligne de médicaments que l'on vient de voir est classée en catégorie et a un schéma particulier par exemple pour les malades première ligne qui sont classées dans la catégorie 1 le régime est un régime EHRZ c'est-à-dire 4 mois enfin de 2 mois plutôt et 4 HR ça veut dire que c'est un traitement de 4 mois et c'est l'association d'isoniazide et de rifampicine alors ce régime de première ligne c'est le régime qui est le plus utilisé c'est celui que l'on donne à des cas de tuberculose pulmonaire jamais traité et donc c'est le meilleur traitement que l'on puisse donner dans le cas des tuberculoses pulmonaires et dans le cadre de cette prise en charge pour la première fois on va avoir un traitement comme je l'ai dit précédemment de 6 mois avec une phase initiale intensive les deux premiers mois ayant l'association de détambutol INH rifampicine et pirazinalise c'est-à-dire qu'il y a 4 antituberculeux pendant les deux premiers mois suivis de 2 antituberculeux comme l'isoniazide et la rifampicine pendant 4 mois donc c'est celui-ci généralement ce traitement est très efficace et il arrive à guérir certains enfin il arrive à guérir le maximum de cas à condition que la régularité du traitement soit assurée ensuite vous avez on a parlé du régime qui est peu utilisé qui est pratiquement abandonné c'est le fait de suspecter si à la fin du traitement ou s'il y a une rechute après le traitement de première ligne on peut considérer que peut-être qu'il y a une résistance à la streptomycine en fait la plupart des cultures que l'on a pu avoir ont montré que dans les rechutes c'est-à-dire quand il y a eu guérison de la maladie tuberculeuse et qu'il y a eu une reprise de cette maladie quelques années plus tard ou quelques mois plus tard plutôt au cours des deux ans suivant la première maladie cette rechute elle peut rester sensible donc je ne vais pas insister beaucoup là-dessus puisque c'est un médicament qui est passé en désivétude alors la prise en charge de la catégorie 3 va s'adresser aux tuberculeux porteurs de lésions postibacillaires c'est-à-dire essentiellement la primo-infection que vous avez fait précédemment et vous avez toutes les formes de tuberculose extra-pulmonaire et bon pas toutes les formes les formes les plus bénignes puisque les formes graves comme par exemple la mélingie tuberculeuse comme la péricardite comme le mal de pote etc. vont nécessiter un traitement de première ligne mais pour certaines formes de tuberculose extra-pulmonaire comme par exemple l'épanchement pleural certaines tuberculose ganglionnaire on va donner trois anti-tuberculeux plutôt que quatre qui sont possibles à cellules alors le régime standardisé de catégorie 4 qui reçoit la troisième ligne puisqu'on a vu la première la deuxième on en est à la troisième on va introduire les médicaments de réserve qui sont l'éthionamide l'éthionamide l'ofloxacine la canamicine le pyrazinamide et la cyclosérie bon quand il y a le chiffre 3 ça veut dire que c'est 3 mois suivi ensuite d'une phase de 18 mois associant l'étambutol l'éthionamide l'ofloxacine et le pyrazinamide donc ce sont des médicaments ce sont des des catégories qui vont avoir un traitement très long ce sont des patients qui ont développé une résistance à la rifampicine et à l'INA c'est-à-dire qui ont développé une résistance aux meilleurs antituberculeux ça va devenir des patients qui sont cracheurs de bacilles résistants et qui vont prendre ce traitement mais qui malheureusement généralement ne nous donnent pas des résultats très probants et qui est en plus très lourd puisqu'il va durer 21 mois donc voilà les antituberculeux de deuxième intention ou de traitement de réserve ces malades c'est-à-dire la tuberculose est une maladie dont la prise en charge va être essentiellement ambulatoire c'est-à-dire que tous les cas simples qui ne posent pas de problème sont généralement mis sous traitement dans les centres de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires et ils ne vont pas nécessiter d'hospitalisation à l'exception de cas de tuberculose grave ou qui ont des complications importantes comme un pneumothorax par exemple qui va nécessiter un drainage donc dans ces cas-là on est bien obligé des hospitalisés mais sinon le traitement de la tuberculose est fait sur le plan diagnostique par le centre de contrôle de la tuberculose et en même temps il y a au niveau de ce centre de contrôle la prise en charge du traitement du patient et donc ce sont des patients qui vont être enregistrés puisque la maladie pulmonaire la tuberculose pulmonaire est une maladie à déclaration obligatoire et en même temps ces malades vont être enregistrés et ensuite la liste va être envoyée au niveau du ministère de la santé où il y a si vous voulez une cellule qui s'occupe de la prise en charge de la tuberculose pulmonaire donc dans le cadre de la prise en charge des cas de tuberculose pulmonaire qui ne sont pas très sévères on va mettre en place un registre mais on va faire le même bilan que je vous ai donné au départ qui est de faire un bilan avant le traitement d'expliquer au malade à l'un de ses proches qu'il doit prendre régulièrement son traitement et qu'il est contagieux puisque la maladie reste contagieuse pendant pratiquement la première période pendant les 15 premiers jours qui peut aller jusqu'à les deux premiers mois mais on considère que le malade a été beaucoup plus contagieux avant le diagnostic qu'après le diagnostic ensuite à ce malade qui est enregistré sur un registre on doit ouvrir un dossier individuel avec des fiches qui vont permettre d'assurer et la surveillance de la maladie pendant les six mois avec une vérification bactériologique au cinquième et sixième mois pour s'assurer qu'il n'y a plus de bacilles de corps dans les crachats mais ça ne veut pas dire que si les crachats se sont négativés que le malade est stérilisé il peut rester quelques bacilles qui sont dans l'organisme alors tout le reste tous les différents types de maladies sont enregistrés et à chaque type de malade on va donner la catégorie de traitement qui lui revient donc après l'enregistrement du malade et la surveillance du malade on doit faire en même temps la surveillance on doit on doit contrôler la prise régulière des médicaments surtout pendant la phase initiale du traitement et également pendant la phase d'entretien et le malade donc le traitement est administré à domicile sous le contrôle d'un membre de la famille ou de la personne déjà désignée par le malade il faut contrôler l'efficacité du traitement par les examens bactériologiques au deuxième mois et à la guérison c'est-à-dire au cinquième et sixième mois la détection des effets indésirables du traitement est assurée également par le personnel à chaque rendez-vous et au cours de chaque plainte du malade le résultat final du traitement doit être indiqué dans le registre de la tuberculose pour chaque malade pour évaluer ensuite la qualité de la prise en charge il faut parallèlement faire un dépistage familial de l'entourage du patient et la surveillance post-thérapeutique est inutile c'est-à-dire quand le malade est guéri on ne va pas le recontrôler par la suite ça ne sert absolument à rien bon maintenant je voudrais que je est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce qu'ils vont poser des est-ce qu'ils veulent poser des questions ou pas je ne sais pas madame oui vous m'attendez madame vous avez dit que les personnes qui ont des anomalies et des maladies hépatiques les antitubercules sont hépatotoxiques donc qu'est-ce qu'on fait dans ce corps pardon qu'est-ce qu'on fait oui on n'a pas un grand choix ça veut dire qu'en général on est ça veut dire ça dépend du taux des transaminases si les transaminases sont très élevées on est obligé d'arrêter le traitement et parfois ça pose un problème et parfois on est obligé d'arrêter définitivement le traitement si les réactions secondaires hépatiques sont importantes parce que ça peut aller jusqu'au décès du patient d'accord merci beaucoup madame il n'y a pas de quoi mais bon j'ai besoin de maintenant vous restez sur place parce qu'il y a une deuxième question le programme et on en aura fini de la tuberculose et vous pourrez vous appeler à faire ce que vous avez à faire bon mais là j'attends de l'aide et je ne sais pas d'accord merci beaucoup bon attendez vous n'avez pas d'autres questions pas de questions apparemment non apparemment non vous êtes fatiguée je crois non je ne sais pas pour les autres bon mais je vous attends d'abord d'accord bon mais maintenant il reste le programme alors attendez je ne sais pas comment module d'extension alors attendez après qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas où est-ce que je peux retrouver tuberculose attendez externe je peux voir ce qu'on vient de voir ils n'ont pas mis la suite attendez à l'extension c'est moi pour le programme voilà vous avez ouvert le dossier mais justement c'est ce que je veux faire il n'a pas de questions il doit être là je ne sais pas justement il est dans attendez non 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 dilatation l'aide le mot 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 c'est le cours des externes il n'est pas là-dessus le temps c'est tabac pays dédilatation attestation programme polycope hémoptisi c'est toi oui vous voulez que je l'appelle et que pour lui oui d'accord d'accord programme octobre depuis le mot conioz td ah non ça c'est td programme externe alors appelle elle est partie l'appeler oui mais peut-être qu'elle est partie madame il est pas possible ils ont dû demander à lui powerpoint externe peut-être c'est programme attestation alors je vais mettre c'est c'est cours des externes là l'heure alors je vais il ne m'y est pas il n'y est pas là-dessus s'il n'y a pas enfin si puisque je vous voulez moi attendez sinon je l'utente c'est tabac c'est le programme national où est-ce qu'il est il est là-bas là je pense là je dis il n'est pas là ils n'ont qu'à se reposer deux minutes le temps ils n'ont pas de cuisine j'ai eu une mais où est-ce que où est-ce qu'il est le flash madame son téléphone est éteint exactement oui docteur Brick attendez dis-leur de rester vous restez connecté docteur Brick va venir il est là donc elle regarde le flash 10 où est-ce qu'il est mais où est-ce qu'il est le flash 10 il est derrière il est derrière mais où est-ce qu'il est ici je ne sais pas je l'ai perdu parce que c'était long ils m'ont dit après tu prends il fallait les ouvrir les deux et là on aurait tout de suite partagé voilà le programme voilà d'accord alors celui-là je le ferme c'est celui-là et là le partage nouveau partage voilà normalement il est bon on l'a retrouvé c'est déjà pas mal partage ah oui mais j'ai pas partage voilà est-ce qu'ils l'ont non mais il faut l'ouvrir il est ouvert mais moi je vois pas le texte je vois pas les dépôts je ne sais pas pourquoi normalement c'est pas simple franchement tu as l'habitude de manipuler moi c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre